elle est revenu et oui elle est revenu sur notre iphone bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo franchement ça me fait ultra plaisir de vous revoir sur cette vidéo surtout si ce genre de vidéos vous plaît n'hésitez pas de mettre un petit j'aime en bas de la vidéo de mettre un petit commentaire de partager et surtout abonnez vous allez on parle tout de suite de cette toute nouvelle application qui vient de ressurgir sur l'app store franchement vous n'allez pas être déçu on va parler navigation on va parler en fait gps on va parler situation géographique on va parler accessibilité alors si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite n'hésite pas à partager cette vidéo et surtout abonne toi puisque elle est revenu c'est parti on va tout de suite aller sur l'app store et on va tout de suite télécharger installer on perd pas de temps c'est parti alors pour découvrir cette application on va tout de suite se diriger dans l'app store et on va aller marquer tout en bas dans l'onglet recherche le nom d'application c'est parti alors tout simplement les amis on va ouvrir l'app store on va aller sur l'onglet en bas sur rechercher on va se diriger donc sur la zone d'édition tout en haut le clavier s'ouvre et on va marquer le nom de l'application soon scape community donc soon s o u n d coller s c a p e plus loin community et là vous allez trouver votre bonheur franchement c'est le top on l'ouvre et regardez notre application est ici soon scape community c'est la toute nouvelle application qui ressurgit de l'app store qui avait disparu une application qui avait été développée par microsoft d'ailleurs je me suis aperçu de cette nouvelle grâce à zuber a fait donc un abonné et une personne qui est malvoyante qui est sur tous les réseaux sociaux merci donc à zuber de nous avoir renseigné sur ce sujet la toute nouvelle donc application soon scape comme une outil en fait une application qui a été normalement développée par microsoft on passe en revue c'est parti coup d'écoute de son scape en tête son scape est adapté à tous les types de casques si vous souhaitez utiliser un casque prenez-le si vous n'en disposez pas ou que vous préférez ne pas l'utiliser ce n'est pas un problème son scape fonctionne avec les haut-parleurs de votre téléphone continuez bouton et écoutez votre environnement en tête son scape vous permet de savoir à chaque instant vous vous trouvez dans quelle direction vous vous dirigez en signalant les rues les intersections et les points d'intérêt à mesure que vous en approchez écoutez un exemple de ce que son scape signalé pendant votre prochaine balade café arrêt de bus vous approchez d'une intersection la rue principale continue vers la gauche la rue principale continue vers la droite continuez bouton se promener avec son scape lorsque vous vous déplacez avec son scape vous êtes guidé par une balise audio pour cela vous devez accorder à son scape les autorisations suivantes service de localisation avec une position exacte cette autorisation est requise mouvement et forme cette autorisation est requise continuez bouton continuez avertissement autoriser son scape avertissement son scape souhaite accéder à vos mouvements et vos activités physiques son scape utilise la détection de mouvements pour personnaliser les notifications automatiques son ne pas autoriser ok bouton consigne de sécurité son scape est un assistant de navigation et ne doit pas être utilisé à la place d'outils d'aide à la mobilité de prendre connaissance de ce qui vous entoure et de jugement se cocher la case ci-dessous pour accepter et continuer accepter les conditions d'utilisation accepter les conditions d'utilisation suivant bouton la configuration est terminée en tête vous êtes prêt pour votre première promenade avec son scape l'audio spatial au service des personnes aveugles et malvoyantes son scape community est vraiment l'application qu'il vous faut pour être en permanence averti de tout ce qui se passe devant vous un gps entièrement gratuit l'audio spatial à votre portée en plus si vous avez des airpods pro deuxième génération ou des airpods pro vous allez pouvoir utiliser cette application avec l'audio spatial c'est vraiment génial face au sud ouest le long de voie de service badabou micro crèche 390 mètres saint-jacques à vélo via vez les longs dominique 575 mètres jardin 1,1 km aucun marqueur à proximité à notifier actuellement n'hésitez pas donc à aller télécharger cette application et m'en dire ce que vous en pensez on fait un petit bout de route ensemble c'est parti allez faisons un bout de route ensemble avec le tout nouveau sous le ski vous approchez d'une intersection alors en fait lorsqu'on entend le mot balise c'est l'endroit le point de chute où on doit aller si on entend donc l'audio spatial on est dans la bonne direction c'est plutôt cool donc vous pouvez entendre que je suis sur la bonne direction voilà donc je m'arrête quand il vient de me dire passage pour piéton et regardez où est ce qu'il se trouve le passage pour piéton il se trouve à peu près à 10 mètres franchement c'est assez impressionnant voilà donc le passage piéton vraiment j'ai fait 10 m et j'y étais alors ici vous pouvez voir je vais prendre donc un chemin qui est pas super super balisé on va voir comment ça se passe n'hésitez pas à chauffer un casque écoutez l'audio spatial c'est vraiment très sympathique balise 765 mètres la nouvelle application sunscape qui ressemble très largement à l'ancienne c'est une application vraiment dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes qui veulent se diriger dans des bonnes conditions je vous la conseille vraiment balise 665 mètres alors comme vous pouvez voir on est vraiment renseigné au fur et à mesure c'est vraiment top vous approchez d'une intersection chemin des comptes à mine tout droit voie de service à droite voie de service à droite voilà ce qui se passe c'est top franchement c'est efficace balise vous approchez d'une intersection chemin des comptes à mine à gauche route à droite et la route à droite où je suis pile poil justement devant voilà donc c'est plutôt efficace sauf qu'on est malvoyant ou non voyant on peut tout simplement marcher on peut marcher vraiment à l'aise tout en sachant qu'est ce qu'on va rencontrer devant nous ça c'est plutôt cool vous approchez d'une intersection chemin des comptes à mine tout droit aller des moulins à droite voilà donc comme vous venez d'entendre aller des moulins à droite c'est plutôt sympa de savoir lorsqu'on marche ce qu'on va rencontrer en tant que malvoyant les différentes routes le nom d'ailleurs ce que font certains gps pour malvoyant voilà donc pour cette petite démonstration de cette application entièrement gratuite soundscape community si vous voulez donc le lien n'hésitez pas à me la demander en commentaire merci encore à zuber et surtout à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous pensez bien à vous abonner à partager cette vidéo c'est très important pour moi et on se dit à très vite pour de prochaines aventures salut à tous non on on on